On accueille Arme, bonsoir. Bonsoir. 15 ans au sein de Psychic Lyrica, ce groupe de hip-hop de Rennes qui s'est séparé en 2015, même si très rapidement vous vous retrouvez à deux avec Mr Teddy Bear. Très rapidement aussi vous collaborez avec des artistes comme le guitariste Olivier Mellano qui vous permet de rencontrer notamment sur le troisième album Laetitia Shérif ou Dominica. Dernier album en solo, on va dire quasiment le premier, même si ce n'est pas tout à fait le cas. C'est le nom de Arme en octobre 2017, il s'appelle Dernier Empereur. Vous êtes passé par des écoles de musique, le conservatoire, de la guitare pendant longtemps. D'ailleurs vous en jouez encore régulièrement sur des projets. Un peu de saxo aussi j'ai vu, du solfège, mais l'écriture, la musique, ça démarre vraiment où et dans quelles circonstances ? Déjà le conservatoire et la musique ça date de vraiment quand j'étais petit. Donc c'est quelque chose qui m'est resté mais que je n'ai pas creusé à l'adolescence. L'écriture elle est arrivée autour de mes 20 ans je pense. Je lisais pas mal et puis j'ai découvert le rap. Et j'ai découvert des gens autour de moi qui faisaient ou qui mixaient ou qui écrivaient ou qui rappaient etc. Donc c'est là où j'ai appris à écrire, enfin où j'ai commencé à écrire. D'ailleurs je crois que la radio et notamment la radio associative à Rennes a eu une place importante. Oui parce que j'avais une émission de radio, de rap indé sur Radio Campus Rennes. Et c'est là où j'ai rencontré Abstract Hilagram à l'époque. Il y avait un des deux Abstract qui était là. C'est là où j'ai rencontré Teddy Bear avec qui on a monté le groupe. Et donc oui, très important. Donc effectivement en 2003, vous rencontrez votre clique, vos comparses. Psychic Lyrica, jamais trop tard, extrait de l'album du même nom. C'était le sixième et dernier album du groupe. Ce n'était pas vraiment un groupe en fait. Oui, c'est ça. Mais on va y revenir. C'est ça qui est compliqué. Psychic Lyrica, c'est une aventure qui démarre en collectif. Et rapidement, vous devenez un duo avec Mr Teddy Bear. Avant de prendre vous-même seul les manettes à un moment donné assez rapidement aussi. Comment est-ce que vous expliquez cette évolution-là ? Je pense que j'avais des aspirations musicales aussi autres que l'écriture. Et que j'étais certainement frustré de ne pas intervenir musicalement. Et de travailler avec des gens qui faisaient ma musique mais qui n'étaient pas musiciens. L'éloignement géographique faisant, puisque Teddy est parti à Paris après le premier album. J'ai appris à faire de la musique sur ordinateur. Et puis petit à petit, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Donc ça s'est fait petit à petit. Et à partir d'après des Lumières sous la pluie, c'est devenu un projet plus ou moins solo. Dans lequel j'invitais régulièrement des gens comme Olivier Mélano, comme Robert le Magnifique, etc. Alors effectivement, rapidement, il y a une nouvelle rencontre qui va beaucoup compter aussi. Alors c'est Olivier Mélano, No Land. Il a convié pour ce projet 30 musiciens du baguette de ses sons. Et la voix de Brendan Perry de Dead Cat Dance. Donc voilà, on voit toute la démesure de cet Olivier Mélano. Toute la palette, tout ce qu'il est capable de faire. Toute la folie aussi de ce gars qui est capable de partir dans toutes les directions. C'est une rencontre déterminante, Olivier Mélano, pour vous ? Déterminante, clairement. Humainement déjà. C'est un véritable ami. Très proche, même si on ne se voit plus beaucoup. Parce qu'on a des emplois du temps assez chargés. On n'est plus sur les mêmes projets. Mais oui, ça a été déterminant. Parce qu'il m'a accompagné sur scène pendant presque 10 ans. Parfois, c'était que guitare-voix. Parfois, c'était avec les machines. On a creusé du Aimé Césaire avec lui. Des lectures du cahier d'un retour au pays natal. Il m'a invité sur ses projets un peu fous. Comme pas sur celui-là qu'on vient d'écouter. Mais sur un autre, à l'Opéra de Rennes. Avec 17 guitares électriques. Et le chanteur de Handles of the Trees. Je me suis retrouvé dans des trucs assez fous avec lui. J'ai joué des morceaux de Psychic Lyrica à 4h du matin. Dans la nef de l'église Saint-Eustache à Paris. Voilà jusqu'où il nous emmène, Olivier. Oui, ça a été déterminant. Peut-être qu'on peut préciser. Musicologues, violonistes, mais pas seulement. Des projets pop-rock et des compositions pour orchestre symphonique. Des ensembles de 17 guitares. On en parlait tout à l'heure. Des guitares électriques, du clavecin, des quatures à cordes. Des collaborations avec Laetitia Scheriff, Myosek, Dominica. Des musiques de films, quelques livres. Oui, effectivement. Il écrit des livres. Quelle réflexion autour de la musique ou de l'écriture ? Vous avez pu avoir avec lui durant toutes ces années. J'imagine que vous avez parlé beaucoup de musique et d'écriture. Puisque lui aussi s'intéresse aux deux. Oui, on a deux visions de la musique qui se rejoignent sur beaucoup d'endroits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne se rejoigne pas à d'autres endroits. Et donc, j'ai aussi une culture musicale qui ne l'a pas. Et donc, on s'apporte à chaque fois des choses. Il y a des terrains sur lesquels on n'est pas d'accord. Je sais que, par exemple, moi, quand quelque chose est un peu joli et un petit peu lyrique et cool, je laisse prendre ce truc-là. Et Olivier est partisan de quand c'est trop joli, il faut tordre ça. Donc, j'aime bien sa façon de voir la musique. Toujours tordre les choses trop lisses. Et puis, non, on se rejoint sur plein de trucs, plein de trucs. Parce que forcément, vous avez travaillé ensemble assez rapidement. J'ai même lu une interview où je ne sais plus qui était interviewé en même temps que vous, mais quelqu'un qui avait travaillé avec vous, qui s'étonnait, alors qu'il vous connaissait depuis longtemps, du chemin que vous avez pris avec Melano, de ce travail de collaboration que vous avez eu avec lui. La collaboration, elle a pris beaucoup de place dans le sens où les guitares ont pris beaucoup de place dans Psychic. Et donc, le côté rock a pris beaucoup de place dans Psychic. Ce qui n'a pas forcément plu à tout le monde après le premier album, où les gens m'attendaient plutôt sur un terrain de rap alternatif, avec des machines, de l'Electronica, etc. Et c'est vrai qu'au lieu de revenir sur un deuxième album avec des machines, etc., je suis revenu avec Acte. Donc, c'est vraiment un duo guitare-voix. Et bon, je pense qu'il y a des gens qui ont quitté un peu le navire à ce moment-là. Mais non, non, moi, je ne regrette absolument rien. C'est ça que vous partagez aussi, une certaine forme de liberté par rapport à tout ça. Alors justement, Acte, j'ai lu que vous aviez joué ces morceaux, forcément sur scène tous les deux, mais aussi en milieu carcéral. Il y a eu une vraie aventure particulière avec le monde de la prison à ce moment-là, avec cet album ? Pas forcément avec cet album, on l'a fait avec des machines aussi. Mais nous, on aime bien balader notre musique un peu partout et pas forcément là où on nous attend. Donc, on est capable de jouer. Moi, je peux me vanter de quelque chose, c'est que je peux faire les premières parties de plein de groupes très différents. Je fais une musique un peu hybride qui peut matcher avec plein de choses. Et puis, j'ai une culture musicale assez large. Et puis, c'est bien de jouer la musique là où on ne nous attend pas, dans des centres culturels, de jouer du rap dans des centres d'art, de jouer du Césaire dans des prisons, de jouer ces trucs-là. Donc, on s'est baladé en prison pas mal, mais pour des ateliers d'écriture aussi beaucoup. Mais j'évoquais la prison parce que forcément, on fait la relation assez rapidement avec les deux morceaux, Si et Nouveau Héros. En tout cas, moi, je la fais, cette relation. Pourquoi cette thématique de la réinsertion, de la rédemption avec la boxe en toile de fond ? Ça, ce n'est pas forcément moi. C'est l'interprétation du réalisateur des deux morceaux. Mais forcément, ça renvoie à ça. Ça peut renvoyer à ça, mais mes textes sont à tiroir, donc ça renvoie à plein de choses. Il y aurait peut-être eu une autre narration sur les titres que ça aurait fonctionné aussi. J'ai vraiment donné carte blanche à Vittorio Bettini, le réalisateur, avec qui je voulais travailler depuis longtemps. On a pu le faire là. Lui, il a choisi ce chemin. Mais oui, ça fait résonner les textes différemment. Moi, ça m'a vachement ému, mais je ne sais pas forcément ce que j'ai raconté quand j'ai écrit le texte. Il y a une vraie histoire, effectivement, qui est en deux parties sur ces deux clips avec ces deux chansons. Concernant la scène, j'ai lu une de ces très bonnes interviews que l'on trouve dans l'ABCDR du son, qui date un petit peu, c'est vrai, le site internet de l'ABCDR du son, qui disait, vous parliez de la scène et vous disiez, c'est comme une grande lessiveuse, un truc un peu tribal, chamanique. Même vous parliez de sorte de flash des images que vous aviez devant les yeux en écrivant le texte qui revenait pendant le concert au moment où vous dites les textes. Pouvez-vous nous parler de ça et peut-être nous fournir un exemple concret de ça, peut-être ? Disons que quand je me vois sur scène en train de faire un concert devant des gens, c'est que je ne suis pas dedans. Ça arrive plein de fois, mais par contre, quand je suis dedans, c'est une déconnexion totale. Je pense qu'il y a des choses qui s'enclenchent dans ma tête. Je ne saurais pas dire quoi, c'est quelque chose sûrement lié à la musique, les émotions, peut-être des choses inconscientes aussi qui se réveillent à ce moment-là, mais il y a quelque chose vraiment de presque proche de l'état d'hypnose. Vraiment. Et donc, le concert, c'est une sorte de grand blackout pour moi. Sans boire, sans prendre de drogue, sans fumer, j'arrive à partir assez loin, quand ça fonctionne, en tout cas. Et après, quand j'atterris, je me suis investi aussi dans les chansons que j'ai faites, en la jouant en live, et j'ai réinvesti les morceaux que j'ai écrits. Je ne suis pas dans de la musique de divertissement. Il y a vraiment un truc d'investir corporellement ces morceaux aussi. Et lors de ce blackout dont vous parlez, il y a des images qui peuvent arriver comme ça ? Oui, il y a des images, mais parfois, je n'entends plus le texte, ce que je raconte, en fait. Je suis dans la musique, je me fais porter par la musique, par l'énergie de la musique. C'est assez étrange, mais je trouve ça super. Je n'ai surtout pas envie de décortiquer ça, d'analyser ou de creuser ça. Je laisse le truc se faire. Ça ne marche pas à tous les coups, mais quand vous le vivez... Non, ça ne marche pas à tous les coups, c'est... Non. Le troisième album de Psychic Lyrica, vu d'ici, vous êtes déjà solo, sans Mr Teddy Bear, toujours avec Mélano quand même, mais aussi des apparitions de Laetitia Shérif ou Dominica. Dominica, c'est un des morceaux extraits du dernier album. Ce soir, vous êtes donc avec lui sur scène, vous partagez la scène avec lui, vous ouvrez ce soir. Vous avez une relation particulière avec Dominica ? Je crois qu'on s'apprécie beaucoup, mais on est assez pudiques tous les deux. On n'est pas des grands bavards, mais je pense qu'il y a un respect mutuel pour la musique de chacun. Et puis moi, quand je l'ai rencontré, je pense que c'est une chance. Je ne connaissais pas vraiment sa musique. J'ai vu un concert de lui sans connaître ses albums cultes, La Fossette, Remué, tout ça. Moi, je ne connaissais pas. Ce n'était pas à ma culture musicale. Je n'avais pas de gens autour de moi qui écoutaient ça. Donc, j'ai pris le truc de manière très neutre et j'ai entendu vraiment les chansons. Je n'ai pas vu le personnage ou l'aura qu'il avait pour toute la scène un peu chanson indée. Donc, j'ai vraiment pris une claque et c'était peu de temps à manque sorte l'horizon, je crois, que j'ai beaucoup écouté quand je faisais vue d'ici. Et du coup, quand j'ai... En 2006, il me semble. Oui, par là. On a sorti l'album, le morceau Un Point dans la foule que j'ai fait avec lui, c'était il y a dix ans. Donc, si c'est sorti il y a dix ans, c'est qu'on l'a enregistré il y a onze ans. J'entendais sa voix sur des morceaux. Donc, il est venu avec plaisir. On a fait ce morceau un peu super étrange même. Et c'est quelqu'un que je continue à écouter beaucoup et dont j'admire le chemin éthique et musical. Voilà. Premier projet sous le nom de Arm, c'est Psaume, un album composé en compagnie de Tepre d'Abstract Kilogramme, connu également pour ses collaborations avec Yael Woodkid ensuite. Lui aussi, il a joué un rôle important dans votre parcours, non ? Oui, parce qu'Abstract a joué un rôle important tous les deux. Parce qu'avant de sortir mon premier album, j'avais fait des featuring pour leurs disques. Et donc, ils m'invitaient régulièrement sur des festivals. J'ai fait des gros trucs avec eux où je n'étais invité qu'un morceau ou deux. Panorama, les vieilles charrues, vraiment des gros trucs. C'était assez intimidant pour moi et ça m'a confronté très très vite à des grosses scènes juste sur un morceau. Donc ouais, ça a été important. Je pense que quand j'ai sorti mon premier album, il y a beaucoup de gens qui me connaissaient par le biais d'Abstract Kilogramme et des guests que j'avais fait avec eux. Et puis ensuite, le groupe s'est dissous petit à petit. Ils sont chacun partis dans leur parcours. Mais on est resté avec Tanguy, en tout cas avec Tepr, assez proche sur Psaki que je l'invitais régulièrement à faire un son. Parfois, il avait un son sur Derrière Moi, il avait un son sur Jamais Trop tard. Et puis, on s'est dit pourquoi pas en faire un disque qu'on a fait très vite. Et finalement, ce disque Dernier Empereur, celui qui est véritablement votre premier album où vous vous assumez complètement, on a l'impression. Le truc du début à la fin, en tout cas, ça vous a apporté quoi dans l'écriture, la production, cette nouvelle liberté-là, j'ai envie de dire ? Ah, c'est sentir que de changer de nom, c'est pas grand-chose. C'est juste changer d'appart, quoi. Mais de réinstaller les meubles différemment quand on déménage, c'est pas grand-chose, mais ça change tout. Moi, je me sens plus libre dans ce que je fais. J'ai moins peur de tenter des choses très différentes de psychiques sans qu'on puisse me dire « Ah ouais, mais moi, je préférais quand tu faisais ça ou quand tu faisais ça. » Donc, j'ai pas peur de chantonner aujourd'hui, j'ai pas peur d'écrire différemment, j'ai pas peur de faire des morceaux un peu trappes, j'ai pas peur parce que c'est aussi ma culture musicale, quoi. Avec Olivier Menano, vous avez produit une adaptation musicale du cahier d'Artour au pays natal des Mécésaires, vous le disiez à l'instant, il y a Virus qui vient de passer là, à l'instant. Ah oui, que j'ai invité ce soir. Virus, donc, Géant Rictus, le texte de Géant Rictus, les soléloques du pauvre, impression de promenade, c'est ce morceau. Alors, on va pas revenir sur tout le projet, on aura l'occasion d'en parler avec lui quand il viendra nous voir. Vous faites partie, vous, de ces artistes comme Virus, Zone libre avec Marc Namour de la Canaille, avec ce même cahier d'Artour au pays natal, cette famille qui aimait les textes classiques. Vous avez fait des trucs sur du Shakespeare aussi, même si vous n'avez pas tout le temps été très à l'aise avec ça, d'après ce que j'ai cru comprendre, sur scène en tout cas. On vous a d'ailleurs longtemps classé comme un littéraire, un poète, ce qui vous aurait fermé des portes. Vous êtes d'accord avec ça ? Je me bats plus contre ça maintenant. Non, il faut assumer ce qu'on est. Je suis un mélange de plein de choses. J'ai une culture rap qui est très forte. J'aime des trucs de rap vraiment bas du front, comme plein de gens. Et j'aime aussi la littérature, j'aime les textes, j'aime le rock, j'aime la chanson, j'aime le blues. Donc, je suis un mélange de tout ça. Donc, s'il faut aller mettre le pied quelque part parce qu'on a envie, on le fait. Je pense que, sans vouloir parler pour lui, je pense que Virus est de la même école. Et que du coup, si on se retrouve sur un théâtre devant des gens qui pensent qu'on fait du slam et qui n'aiment pas le rap, c'est pas grave. On porte aussi des textes, on porte des chansons, on porte un univers. Et c'est très bien comme ça. Et puis, vous ouvrez des portes, des fenêtres aussi pour beaucoup. Peut-être rapidement, parce qu'il est déjà 20h07, vous avez eu l'occasion de jeter un oeil sur l'expo en cours ici. Je suis passé, je n'ai pas fait tout le tour. Avec les photos de David Delaplace sur la scène hip-hop et en partie de la scène hip-hop. Une impression particulière ou pas ? Vous n'avez pas eu le temps de vous poser peut-être assez longtemps ? Si, j'ai vu plein de gens. Les photos sont très belles. J'attends de voir qui il y a exactement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes très importants. J'attends de voir s'il y a des trucs un peu plus indés ou plus alternatifs que j'écoute. Je ne sais pas, je vais voir. Mais les photos, ça claque. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On se quitte avec La Rumeur. En concert au 106 le jeudi 17 mai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.